Rome est l'inévitable fontaine de Trévis, dans laquelle sont récoltés tous les ans 3 millions d'euros en pièces que les touristes y jettent tous les jours. Pour quelles raisons précises d'ailleurs, on ne sait pas, l'amour, la chance peut-être ? A Rome, capitale de la chrétienté, diocèse du pape, on fait figurer sur une fontaine, en même temps le dieu océan et le blason du pape. Des divinités d'inspiration grecque et latine ne choquent alors personne. Un autre monument baroque du XVIIIe siècle ? Une église ronde ? Tout y est, les chapiteaux, les colonnades et les peintures. Et pourtant, vous l'avez reconnu, nous sommes au Panthéon, construit il y a 2000 ans. Surmontée de cette incroyable coupole de 43 mètres de l'âge. Pas une seule fissure, la voûte parfaitement réalisée par les maçons de l'Antiquité n'a pas bougé depuis. On la croirait bâtie par une entreprise moderne. On restera incapable de bâtir un tel édifice jusqu'à la Renaissance. On ne sait toujours pas précisément comment la voûte a été construite. Les bâtisseurs romains montrent là leur remarquable maîtrise. Elle est construite en béton, et oui, ils le maîtrisaient déjà. Les carrés servent à alléger la structure. Au centre, un énorme trou donne un éclairage vénital. Le ciel descend sur Terre, cela tombe bien pour un lieu dédié aux dieux. Les murs extérieurs sont capables de porter cette immense coupole. Ils sont énormes, plus de 8 mètres de large. Mais cela ne se voit pas dans l'ensemble de la construction. Le pied de marbre nous montre l'angle d'une rue. C'est le vestige d'une grande statue, dont il ne reste plus que la sandale. Voici une autre coupole plus moderne, celle-ci. C'est l'église du Jésus, construite au XVIe siècle pour la compagnie de Jésus, autrement dit les jésuites. La voûte est en trompe-l'œil, impossible de distinguer ce qui est peinture ou maçonnerie. Les personnages débordent de leur cadre et s'accrochent sur les corniches. La vérité se brouille. Dans cette église, le but est de faire passer un message. La vérité de la foi est catholique face à la réforme protestante de Luther et Calvin. Saint François-Xavier, parmi les tout premiers des jésuites, est représenté sur ce tableau. Infatigable voyageur, il a traversé le monde pour y annoncer l'évangile, en particulier en Asie. Les peintures et la fresque cherchent à montrer la grandeur de ces hommes, partis au bout du monde pour sauver des âmes sur tous les continents. En Asie, en Amérique, en Afrique et en Europe. Rome est bien le centre du monde. Rome est bien le centre du monde. Rome est bien le centre du monde. Rome est bien le centre du monde.